Gabriel, bonjour. Comment ça va ? Très bien. Il est là ? Et c'est donc ici au domicile d'Idriss Carlos Camuni que nous vous emmenons aujourd'hui. Idriss, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et vous ? Ça va très bien. Merci. Après votre victoire hier, parce que nous te recevons quelques heures justement après votre victoire contre les Comores, tu te sens comment ? C'est un oeuvre de soulagement. C'était une semaine très difficile parce qu'on parlait de non-qualification. Est-ce que ça allait être fait ? Est-ce que non ? Et c'était stressant. Être aussi un leader d'un groupe, ce n'est pas évident. Il fallait que les gars soient hyper concentrés, éloignés de la pression. Et à la fin, quand on a un résultat comme celui-là, un très bon résultat, on peut être content. Ça doit être difficile quand même de savoir que le public a perdu un peu confiance par rapport à l'état des lions et indomptables. Oui, c'est gênant. C'est gênant parce qu'on en a parlé pendant le regroupement. D'où, je pense aussi, la grille d'étiquettes, 30 000, 2 000, parce qu'il fallait faire venir les gens au stade. Il fallait recréer cette union qu'il y avait par le passé. Et je pense que ça a été fait de belles manières. Ils sont rentrés contents. Tu te rends compte qu'on a fait un match. Il y a eu un temps très désagréable. Beaucoup de vent, de pluie. Ils n'ont pas bougé. Ils sont restés jusqu'à la fin du match. Et ça, c'est super agréable. C'est un courageux. Ça fait plaisir de revoir Idriss Carlos Cameni au Cameroun. On va revenir un tout petit peu sur ta carrière, sur ton club, Fenerbahce, mais également sur la fondation. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que la fondation existe toujours ? Mais d'abord, Idriss Carlos Cameni de Biémasy a aujourd'hui quelques souvenirs quand même. Oui, beaucoup de souvenirs. Je sais où je vais parce que je connais d'où je viens. Donc, pour moi, c'est fondamental. Quand j'ai l'occasion, je retourne toujours. Ce sont les racines. J'ai besoin de me retrouver avec les miens. Être là, la plupart du temps, je joue sur cette terre battue. Je passe le temps avec eux. En soirée, on rigole. Hier, par exemple, après le match, j'étais avec mes amis d'enfance pour échanger. On s'est bien marrés. C'est une force qu'on a. On est tout le temps partis et on oublie qu'il y en a qui sont restés et qui nous ont aidés à être ceux que nous sommes aujourd'hui. Alors derrière, il y a aussi cet amour que le public te donne en retour. J'en veux pour preuve ton quartier. Aujourd'hui, on appelle, ce n'est plus l'entrée d'Amas, c'est carrément chez Cameni. C'est le carrefour Cameni. Oui, c'est toujours très, très gratifiant d'avoir ce type de distinction en Tugum parce qu'on fait quelque chose avec beaucoup de passion. Je suis un passionné de foot et tout ce que je veux, c'est donner plaisir aux gens et en recevoir aussi parce que quand je descends sur le terrain, c'est un échange. Et derrière, savoir qu'il y a des gens qui apprécient ce que vous faites, c'est toujours gratifiant. Alors, tu es quelqu'un de très réservé. On ne t'a pas souvent trop entendu dans les médias. Tu sais prendre tes distances. C'est ton trait de caractère ? C'est très important de vivre effacé. Moi, c'est ce que j'ai appris depuis tout petit. Comme disent certains, mieux vivre, c'est vivre caché. Je préfère m'éloigner des faits de projecteur et que mon talent parle de moi, mais pas qu'on parle de moi parce que j'ai fait ceci ou j'ai été à tel endroit. Donc, je préfère toujours être effacé afin que le travail que je fais prenne le dessus. Alors, tu es resté, Idriss, un cadre incontesté chez les Lyons et indomptables. Et puis, un jour, il y a Hugo Bross, autant pour moi, qui arrive et qui te met de côté ainsi que certains. Comment tu as vécu cette mise à l'écart ? C'était un peu gênant parce qu'à la base, quand il prend les rênes de la sélection, il m'appelle. Il veut faire de moi son leader. Et j'étais ouvert et j'étais content de savoir qu'une fois de plus, un sélectionneur comptait sur moi pour apporter un plus en sélection. Mais vous connaissez, notre pays est compliqué. Il y a beaucoup d'intrigues et des choses assez négatives. Quand je n'ai pas été convoqué contre la France pour je ne sais quelle raison, ok, je suis resté dans mon coin. Je fais mon boulot. Quand mon pays pensera que je peux apporter quelque chose, il faudra un appel à moi. Si ce n'est pas le cas, déjà fier de ce que j'ai eu à donner, je continuerai ma vie de professionnel et de citoyen camerounais que je suis. Après, ça passe aussi vite et aujourd'hui, ça a changé. Et tu penses que le Cameroun aurait gagné la canne en 2017 si tu étais là, si Hugo Boss t'avait appelé ? Je pense que ça aurait été le cas parce que c'était quelque chose d'écrit. Moi, je crois en ça, je crois au destin, je crois aussi à la force du travail et du respect, vous comprenez ? Mes jeunes frères, ils sont allés au Gabon, à Narsada, ils ont tout donné, beaucoup de tripes. Ce sont des gars qui en veulent. J'ai bossé avec eux, je suis fier d'eux et ils nous ont tous surpris et ils ont ramené la coupe. Je ne peux pas dire qu'avec moi, on aurait perdu parce que je ne suis pas quelqu'un de négatif. Donc, quand j'arrive, c'est toujours apporté un plus. Quand je me rends compte que ma présence se nuit ou quoi que ce soit, je me rétis. Donc, je pense qu'avec Oussama et comme il en fait, on aura gagné. Alors, tu fais partie des chouchous des Camerounais, ceux que les Camerounais aiment voir, aiment avoir également dans l'équipe nationale. Une équipe que tu as côtoyée depuis presque 19 ans. Et puis, il y a eu ce Famoco de 1984. Et toi, tu occupes le numéro 1 comme Kameni, 9 comme Eto, 8 comme Ditap et puis le 4 comme Eric Goberçon. Finalement, c'était le noyau infernal qui faisait la pluie ou le beau temps. Des vertes et des pas mûrs, vous nous avez tout montré, vous nous avez tout donné à la fois. Est-ce que tu te reconnais dans ce cercle-là qui a fait des misères, qui a en même temps offert le bonheur absolu aux Camerounais ? Je me reconnais dans le 1984 qui n'a apporté qu'à cette nation que de très belles choses, qui a lutté sur et sans pour cette nation. Vous ne pouvez pas vous dire d'une fils et d'une nation et d'apporter de la division, des règnes, des tensions. Ça, c'est ça. Ça ne va pas avec nous. Tout ce que vous avez cité, c'est les gars qui aiment la vie, qui sont toujours contents. Tu reconnais que tu aimes la vie, toi ? J'aime la vie, j'aime vivre, j'aime voir les gens souriants. Ça, pour moi, c'est aimer la vie. Parce que quand quelqu'un pleure à mes côtés, je me préoccupe pour cette personne. J'aimerais savoir qu'est-ce qui ne va pas, parce que je souffre de voir quelqu'un pleurer. C'est comme quand je fais du bien à un enfant, je suis mille fois heureux de voir cet enfant avoir des yeux qui pétillent. Donc, je sais, pour parler du 1984, on a tout fait pour que cette sélection ait un caractère, que cette sélection ait des victoires, que tous les composants de cette sélection se comportent en soldats pour le Cameroun. Et quand on parle de pluie, je pense que c'était plus du côté administratif qu'il fallait voir la chose. Parce qu'ayant un groupe solide et soudé, ils ne pouvaient pas facilement créer, faire certaines choses qui ne vont pas avec nos codes sportifs. Moi, je veux que tu oublies la langue de bois avec moi aujourd'hui et que tu sois plus direct. Quand tu parles de codes, quand tu parles de certaines choses, de ce côté administratif, tu parles de quoi ? Du non-payement, de la mauvaise valorisation des joueurs ? Tu parles de quoi exactement ? Oui, bien sûr, je parle de ça parce que tout ce qui va autour, c'est les finances. On se souvient d'un mondial 2002 que nous gâchons parce que nous faisons trois jours à Paris sans entraînement à cause des primes. Et je n'étais même pas encore, le 1984 n'était pas encore, vous comprenez ? Est-ce que ces gens-là aiment vraiment leur pays ? Quand les primes sont arrêtées six mois en avance et que nous devons les toucher avant de partir au Japon et qu'on arrive à Paris, que ces primes ne soient pas là. Qu'on fasse trois jours à Paris sans entraînement de grève et qu'après ces trois jours, que cette prime sorte. Et pourquoi on aille ? Mais si vous avez cet argent, pourquoi vous ne donnez pas ? Non, c'était essayer de nous la faire en l'envers, qu'on aille et qu'ils s'en mettent plein les poches. C'est ce qui a suivi après. Et comme ils se sont rendus compte qu'on devenait forts et que les autres derrière, les jeunes, nous écoutaient, ils avaient confiance en nous. Parce que nous, on allait au casse-bip. C'est qu'on faisait tout pour que le déri soit bien. Il fallait tout plus casser ces minutes en 84. Ils ont réussi et vous avez vu ce qu'a vécu notre sélection pendant un certain nombre de temps après la délocation du 1984. Je n'ai pas de langue de bois. Ils savent ce qu'on a caché. On a souffert de tous ces mots. On nous a traités de tout alors que tout ce que nous on voulait, c'était le bien de notre sélection. Et c'est ce numéro un qu'on rappelle aujourd'hui dans notre sélection nationale. Quelle place tu occupes dans cette équipe aujourd'hui ? Une place de leader, une place d'aîné. Parce que vous vous doutez bien que si vous avez quelqu'un, comme on a souvent dit, qui fout la merde, vous ne le rappelez plus ? Tout à fait. Et en plus, ayant déjà des jeunes qui ont pris la relève et qui ont gagné une Coupe d'Afrique, pourquoi on aurait ramener Kameni ? Si c'était Kameni qui foutait souvent le bordel, comme on l'a souvent dit. Mais on sait, ils savent intérieurement que non. Ce mec, ce n'est pas du même que nous parlons à l'extérieur. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu apportes à ces jeunes gardiens ? Tout ce que je peux leur apporter, c'est les conseils. Comme l'ont fait mes aînés, Allium, Tomankono, Bell, leur dire ce qu'il faut pour qu'ils avancent. Est-ce que les conseils seront suffisants devant une équipe qui impressionne de moins en moins sur le plan international et même national ? Ça va prendre son temps, mais il y a une très belle génération qui peut faire de très bonnes choses. Il faut donner le temps et beaucoup de travail pour construire quelque chose déjà en groupe. Et tactiquement, le coach fera le travail pour que cette équipe puisse redonner plaisir, envie à sa nation. Alors, parlons à présent de ton parcours. Un club du Havre au Fenerbati, un passant par l'Espagnol de Barcelone ainsi que Malaga. Quelle lecture aujourd'hui tu peux faire après presque 20 ans de cycle ? Je suis très fier de mon parcours. Je suis très fier et je dis merci au Seigneur de m'avoir fait vivre tout ceci. Je n'enlèverai rien parce que les moments de difficulté, les moments d'échec nous permettent de sortir encore plus fort. Et quand on sait où on va et qu'on ne baisse jamais les bras, on savoure encore plus les victoires après les échecs. Et donc, je suis très fier de ce que j'ai accompli et de ce qui me reste accompli, s'il plaît à Dieu. Parce que j'ai 35 ans et 8, mais chaque jour je me sens encore jeune dans ma peau. Et je suis bien. J'ai envie de continuer à donner le plaisir à en prendre. Et pour ça, il faut une hygiène de vie que je m'attèle à respecter pour continuer encore à aggraver les échecs. Mais ça se voit physiquement. Tout à l'heure, on t'a vu arriver tout sexy avec des muscles. Ça fait beaucoup de sport derrière. Tu fais un peu de musculation ? Merci, je suis flatté. Oui, j'en fais. Juste, toujours contrôler ce qu'il faut. Je ne fais pas du bodybuilding ou autre chose. C'est travailler les muscles qu'il me faut à une certaine période. Et j'en ai besoin dans ma profession. J'en ai besoin pour mon quotidien. Donc, je suis obligé de prendre soin de moi. Alors, tu parlais de tes soucis professionnels tout à l'heure. Revenons justement à Istanbul. Ça se dit que tu as mis plus en avant tes appétits financiers que le projet sportif même du club. Qu'en est-il pour qu'il y ait eu cette mise à l'écart entre guillemets ? Non, ce n'est pas vrai parce que je n'ai pas demandé une rivalisation de contrat ou quoi que ce soit. J'ai signé trois ans de contrat. J'ai effectué une année et je suis à la deuxième année. Et les dirigeants m'ont dit qu'ils ne comptaient pas sur moi. Je ne sais pas pour quelles raisons si je n'ai même pas fait de maths cette année. Et tous les maths que j'ai eus à jouer l'année dernière, j'ai été brillant. Donc, tu n'as pas compris jusqu'à aujourd'hui pourquoi cette mise à l'écart ? Non, du tout. Ils n'ont pas été clairs avec moi. Ils ne m'ont jamais dit qu'on ne te veut plus dans l'équipe. Il faut que tu partes. Donc, ils ont dit que pour cette période, tu ne pourras pas jouer. Et si tu trouves quelque chose, tu pars. Mais ce n'est pas évident. J'ai 35 ans. On parle de mes cartes de janvier où ce n'est pas évident de faire signer un gardien de but. Il y a les enfants dans la vie. Il y a la scolarité. Et on ne peut pas les bouger à tout moment comme si on était célibataire. Il faudrait que les gens comprennent. Il y a des années passées où j'ai mis de côté, j'ai perdu plus d'un demi-million d'euros par saison parce que je voulais jouer, je voulais être sur le terrain. On n'en a pas parlé. Mais on est toujours friands de raconter des choses qui n'ont pas de sens parce qu'il faut que ça vende. Les journaux, il faut que ça parle. Mais toujours dans le négatif. Pourquoi ? Il faut dire ce que vous savez. Quand vous ne savez rien, vous restez tranquille. Je n'ai pas mis les finances au-devant, au-devant-tout. Non. Et même si ça arrive, il faudrait qu'on comprenne aussi que je suis en fin de carrière. Et j'ai fait beaucoup de sacrifices financiers. Et par le passé, et demain après le football, j'aurai besoin de vivre et que les miens aussi. Et ils seront les premiers à se foutre de ma gueule si ils me voyaient rentrer au Cameroun n'ayant pas un saut. Ça, c'est clair. Donc, beaucoup de sacrifices aussi. Mais il ne faudrait pas qu'on ne comprenne pas un con à la fin. Heureusement, tu as gardé cette intelligence. Ça nous rassure. Il y a beaucoup d'autres projets qui sont en vue. Alors, l'autre question qu'on se pose dans la rue. Pourquoi le choix de la Turquie alors que tu avais beaucoup d'autres opportunités ? Oui, le choix de la Turquie. Et pourquoi ? Parce qu'il faut le reconnaître. C'est la valeur d'un Real Madrid en Turquie. Vous comprenez ? C'est une nouvelle expérience. Un club qui me permettrait de pouvoir jouer pour un titre. Je ne vais pas manquer de respect à toutes les équipes où j'ai évolué. Et c'était le milieu de classement. On gagnait souvent la coupe, que ce soit la coupe d'Espagne. C'était différent. C'est parti dans un club qui, chaque jour, joue pour le titre. Et je voulais vivre quelque chose de différent. Cette nouvelle passion, cette envie. Et c'est ça qui m'a amené en Turquie. Bon, après, on assume ses choix. Je ne regrette pas d'avoir pris ses décisions parce que j'ai appris beaucoup. Même si, d'un côté, j'en souffre. Mais ce passage-là me permet aussi d'apprendre toujours sur les hommes, sur la culture et sur moi-même aussi. Donc, des moments difficiles. Mais je sais que le Seigneur me réserve quelque chose de beau. Mais professionnellement, tu n'as plus rien à apprendre. Non, j'ai toujours à apprendre. J'ai un peu suivi l'exemple de Zidane qui avait dit, tant que je suis en activité, chaque jour, je devrais apprendre quelque chose. Et quand je me lève, je voudrais apprendre quelque chose avant d'aller au lit. 35 ans, je vais m'entraîner chaque jour comme si je ne connaissais rien. Il faudrait que j'apprenne de mon entraîneur, que j'apprenne de mes coéquipiers avec qui je travaille. Et quand c'est fini avec le foot, j'apprends des gens que je côtoie au quotidien. Et dans des échanges comme celui-ci, j'apprends aussi de la journaliste que tu es. Tu me diras à la fin de cette interview ce que tu aurais appris de moi. Tout à fait, je te dirais. Parce que c'est à ça que c'est des échanges. de tirer quelque chose de positif. Il ne faut pas parler pour le faire et faire des choses sans savoir où on va. Alors, mettons les choses au clair, Idriss Carlos Kameni. Tu es à Fenerbatié, tu as un club, tu n'as pas de club ? Où on parle ? Où on parle, je suis joueur de Fenerbatié. Pour une année supplémentaire encore. Donc, à la fin de cette saison, j'aurai encore un an de contrat. Parce que j'ai entendu dire que je suis à Fenerbatié, mais je suis sans club. Ça n'a pas de sens. Où je suis à Fenerbatié, je suis sans club. Et on ne peut pas convoquer un joueur en équipe nationale s'il est sans club. Et à propos de l'équipe nationale, justement, où en es-tu avec Zidorf et les autres ? Je veux parler des autres joueurs, tous ces nouveaux. J'imagine qu'il y en a que tu as rencontrés peut-être pour la première fois lors du match contre les Comores. Avec le Clarence, ça se passe super bien. Je suis aussi concernant tout le staff. Vous avez eu le temps de manger un peu de beignard et co-ensemble ? On l'a fait ce midi. On l'a fait ce midi. C'était délicieux. Ils préparent bien au Mont-Fébé. On a passé un très bon séjour. Ils se sont bien occupés de nous. Sur le plan culinaire et sur le plan hôtelier en général, ça s'est bien passé. La question des finances ne se pose plus. Vous avez été payé ? Non, on a été payé. On a une nouvelle équipe dirigeante, je dirais, un nouveau ministre du sport, un nouveau président de la Fédé qui connaît bien la maison, qui est très proche des joueurs. Il y a une très belle équipe autour de lui qui travaille pour mettre les joueurs dans les conditions optimales afin de penser uniquement à faire leur boulot. Je leur dis merci, je l'ai fait personnellement de vive voix et je profite encore de cette occasion pour leur réussir ce grand merci au chef du gouvernement qui fait tout pour que cette équipe continue à rayonner et apporter des résultats. Concernant les jeunes frères que j'ai vus pour la première fois, il n'y a pas de soucis. Je suis un peu le grand petit du groupe. Je me mets à leur niveau de blague, d'intrigue pour qu'ils soient à l'aise. Je leur fais toujours comprendre que la porte est ouverte, vous pouvez entrer à tout moment parce qu'on l'a fait pour moi et j'aimerais aussi faire aux autres. Tu fais beaucoup d'autres choses pour d'autres gens qui n'ont même rien à voir avec le football. Je veux la parler de ton côté humanitaire. Où en es-tu avec la fondation ICK, Idriss Carlos Kameni ? On fait beaucoup de choses. Merci déjà de parler de la fondation. Vous savez, connaissant d'où je viens, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ont besoin qu'on leur tente la main. Il y en a qui n'ont pas souvent les moyens de s'exprimer, de crier à l'aide. D'où la création de cette fondation. D'aller vers les plus démunis, apporter un secours aux gens défavorisés, que ce soit sur le plan alimentaire, scolaire, médical, essayer de faire quelque chose pour que l'être humain que nous sommes, que chacun puisse avoir ce sourire au lever, une sensation de bien-être, d'appartenir à un monde où ils peuvent faire quelque chose. Parce que si encore on n'est pas alimenté et il y a de la maladie qui vient, si le corps est malade, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Donc on ne peut pas commencer par l'école si avant il n'y a pas l'alimentation, il n'y a pas la santé. On essaie de faire beaucoup de choses pour que ceux qui souffrent, qui ont besoin, aient une main qui leur vienne en aide. C'est le cas de la fondation parce que quand on parle de la fondation ISECA, on se dit que c'est seulement l'équipe de foot. Non, ça c'est juste continuer dans ce que je fais, aider ces enfants à jouer au foot, pouvoir émerger, avoir la chance comme j'ai eu, de partir un jour en Europe et pouvoir venir aider leur famille. Mais le but de la fondation avec toute l'équipe qu'elle compose, c'est de venir en aide aux gens et de pouvoir, comment on dit, décrocher un petit sourire. C'est sacré. Ce sont des jeunes du Cameroun ou de l'étranger ? Pour le moment, on le fait au Cameroun. On le fait dans toutes les régions. Ça dépend de l'organigramme que nous arrêtons. On va vers les gens, on essaie de faire quelque chose. C'est vrai que j'ai été contacté pour aller au-delà de nos frontières, en Guinée, au Kenya. Pour le moment, on n'est pas sortis parce que la charité est bien. De toute façon, je pense qu'on peut faire déjà de très bonnes choses. Et je suis payé avant de pouvoir aller à l'extérieur. Les gens s'attendaient plus à voir des produits fabriqués par ICK, à être, bref, qu'on les distribue dans l'équipe, par exemple, que tous les lions indontables, et pourquoi pas comme ce que Trogba, qu'est-ce que je dis, Trogba vient de faire. Des montres à 12 000 euros, des montres à Idriss Karalos Kameni à, je ne sais pas, à 2 millions de francs CFA chacune. Ce ne sera pas dans l'humanitaire. Mais lui, c'est un cadeau. Mais en même temps, tu les aides aussi, ils vont aider les autres. Non, 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 ça, ce n'est pas une aide. Je pense que ce qu'il a fait, Paul, c'est un cadeau à ses amis. Ce n'est pas dans l'humanitaire. Parce que ceux à qui... Peut-être que ses amis en ont besoin, vraiment. Ceux à qui ils donnent, ils sont fourrés. Tu comprends ce que je veux dire ? Seulement, les primes... Samuel, il a fait ça avant la Coupe du Monde 2010. Ils nous ont offert des montres. Tes relations avec Samuel, ça va, ça ne va pas ? Non, je pense que je suis le seul joueur au Cameroun qui n'a eu le problème avec personne. Non, c'est pas bien avec tous les aînés, même ceux de la dernière génération. Mais ce que je veux dire, c'est que les produits ICK, aujourd'hui, pour moi, n'ont pas une aussi grande importance que de se rendre dans un orphelinat et donner quelques graines de riz. Vous comprenez ? Pour moi, ça, je pense que c'est le plus important de se rendre dans des hôpitaux, faire quelque chose, aller dans des coins retirés, apporter de l'aide médicale. Un petit sourire, comme tu disais tout à l'heure. Oui, ça, c'est sacré. Et quand vous décrochez le sourire d'un enfant, je ne vais même pas vous parler d'un grand-parent. Vous avez une bénédiction inimaginable. Ce qui est étonnant, quand même, chez toi, Idriss, c'est ce petit côté responsable que tu as. C'est hallucinant. Mais parce que tu n'as que 35 ans, ou bien tu as déjà 35 ans, je ne sais pas trop comment tu vas le prendre. Mais tu as construit, tu es chez toi, tu as une famille, tu as des enfants. Et puis tu penses déjà aux autres enfants. À 35 ans, en Cameroun, ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, qui sont même un peu plus grands que toi et qui ne le font pas. D'où ça vient ? De ton enfance ? Il y a quelque chose ? Il y a eu un déclic ? Non, je pense que c'est de l'éducation, inculquée par mes parents, de toujours penser à l'autre, pas seulement à soi, et souvent même avant de penser à soi, penser au bien-être de ceux qui sont à côté. C'est le centre de responsabilité, c'est aussi ça. Moi, j'ai eu mon fils très tôt, le premier, il a 15 ans. Vous voyez, donc j'avais 20 ans. Mais pourquoi ? Tu es jeune, tu es sur les filet-projeteurs, tu as ceci. Je me suis amusé comme tous les jeunes de mon âge. Je continue à m'amuser. Je sors en bois de nuit, je vais dans les restaurants. C'est ça, c'est la vie, c'est le bien-être. Je veux être bien dans ma peau. Ce n'est pas parce que je vais en bois de nuit que je ne vais pas porter secours à quelqu'un demain. Je sais ce que je fais en tant de semaines. Je sais comment le distribuer. Moi, je pense que c'est l'éducation à la base, de savoir aussi que chacun, le Seigneur, nous donne une éducation, quelque chose que nous avons en nous, que nous savons d'où il vient et comment l'exprimer. Moi, je suis aussi d'une famille de huit. Bien sûr, bien évidemment, on réfléchit de manière différente. Il y en a qui vont d'abord penser à s'acheter quelque chose, que faire un petit présent à quelqu'un qui en a besoin. C'est comme ça que ça vient. Donc, de me poser très rapidement et d'avoir cette carrière. Parce que si vous vous rendez compte aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui ont beaucoup de talent, beaucoup de talent, mais qui n'arrivent pas à garder, à maintenir le cas pendant longtemps. Parce qu'ils n'ont pas cette instabilité et familial, ils ne sont pas posés et d'où la nécessité aussi d'avoir des parents autour de nous, des bons amis et des bons frères. Parce que ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un à tes côtés qui te dit tout le temps, ah, tu es très fort, tu es très beau, tu es ceci. Il faudrait avoir des gens qui soient capables de te dire ce que tu as fait n'est pas correct et tu gagnerais plus. Alors, Idriss Carlos Kameni, tu restes aussi conscient. Tout à l'heure, tu as évoqué un tout petit peu ta fin de carrière qui n'est plus très très loin. Du coup, tu veux faire quoi plus tard ? Tu veux être président de club, entraîneur, président de l'Afrique à foot ? Tu y as pensé ? J'y pense tous les jours. Chaque fois, il y a des idées nouvelles qui arrivent. En parlant de la fin de carrière, le Seigneur sait quand elle arrivera. Pasteur, pourquoi pas ? Tu peux être pasteur ? On ne sait jamais, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je peux peut-être rester dans le sport. Je serai toujours dans du social. Ça, c'est sûr. Que je sois président d'un club, entraîneur, je ne sais pas quoi, je continuerai à tendre la main aux nécessiteurs. Ça, c'est une évidence. Mais pour le moment, sincèrement, c'est essayer de mettre un peu de côté pour que les enfants, demain, ne manquent de rien. Et bon, nous, on vit au jour au jour, comme on dit, mais le plus important, c'est la progéniture, que derrière, que tout soit assuré et afin de pouvoir, le jour, le Seigneur nous appelle, aller se reposer tranquillement. Et si tu n'avais pas joué au foot, tu aurais fait quoi ? Je ne sais pas parce que, oui, mes parents, à la base, ne voulaient pas que je joue au foot parce que, disait-il, j'étais très brillant à l'école. J'avais promis à mon papa de ne pas laisser les études. C'est pour ça que je suis arrivé en France. J'ai continué. Et c'est quand j'ai eu mon bac. Je suis allé au Mondial 2002 et j'ai mis de côté. Mais c'est vrai, c'est une question qui me fait penser à quelque chose de continuer à prendre. C'est un cours. Je ne sais pas dans quoi je vais me lancer. Mais j'adore, j'adore bouquiner, j'adore m'inscrire, j'adore m'informer. Je te vois bien présentateur à la télévision. Je pense que les émissions dureront assez longtemps parce que j'aime entretenir. Ce n'est pas grave, même si c'est une émission de 3 heures, 4 heures. Oui, mais après, les gens vont se lasser, je pense. Non, non, ils vont aimer parce que tu as toujours ce côté sympathique que tous les Camerounais aiment. Mais ce n'est pas parce que je me retrouve là, en face de toi, mais tu es quelqu'un de très sympathique et très abordable. La preuve aujourd'hui, tu nous as accueillis vraiment sans protocole. Merci, c'est flatteur. Bon, je dis toujours que je suis un garçon du quartier, on va dire du couat, comme cet homme parle. Ça dit quoi, un garçon du couat ? Un garçon du couat, c'est un garçon du quartier. Ça veut dire quoi ? C'est quoi le garçon ? Quelle est la différence ? On a grandi, les maisons n'avaient pas de barrières, on ne fermait pas les portes, donc la maison du voisin, c'était aussi la mienne. Quand la maman d'à côté n'avait pas son fils à côté, elle t'appelait, c'est toi qui allais vider la poubelle. C'est toi qui allais puiser le lot. Donc je suis cet enfant-là et je dis toujours à mes amis d'enfance, à mes connaissances, quand vous arrivez à Damas, chez moi, ne regardez pas le mur. Le mur qu'on met, c'est parce qu'on ne peut pas laisser aussi les gens passer comme ça. Vous n'avez qu'à sonner et vous dites que vous venez me voir, on va se retrouver tranquillement. Comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pour vous dire que vous serez toujours la bienvenue, vous et votre équipe. La maison, elle est grande ouverte. Quand vous voulez, on pourra échanger sur tous les sujets, je n'ai pas de tabou. C'est vraiment qu'on parle de tout ? Tous les sujets, tous les sujets. On peut parler de tous les sujets, je n'ai pas de tabou, je n'ai rien à cacher. Monogame, polygame ? Monogame. Et quand tu es sur le terrain, madame, elle est là à chaque fois ? Elle fait partie des WACS, de ces femmes qui s'habillent en tenue de monsieur pour venir assister ? Ou bien, est-ce qu'il y a un petit lobbying derrière ? Non, non, elle ne met jamais la tenue d'équipe, c'est les enfants qui le font. Je veux même te dire une chose, hier, on jouait contre les commandes, ma fille, elle m'a appelé, elle était à la maison avec son petit frère, ma fille, elle a 11 ans, elle est née, elle a 9. Elle était à la maison, j'étais habillée en vert rouge, je ne jouais même pas, tu vois, ils sentent ça, c'est quelque chose qu'ils ont. Non, à chaque fois que je joue, elle est dans les tribunes. Je pense que je privilégie beaucoup cette vie de famille qui m'a beaucoup apporté, il faut le reconnaître. Et j'ai vu des enfants très tôt, je les vois grandir, nous sommes des amis et c'est un énorme plaisir de les voir, merci de les avoir avec moi en santé et de les voir grandir. Donc, c'est facile qu'ils apprennent des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je ne me séparerai de la famille pour rien du tout parce que j'ai vécu sans la famille pendant sept ans, un beau. Et si j'ai eu cette carrière, j'ai les moyens de vivre avec ma famille, pourquoi est-ce qu'on devrait vivre séparés ? Tu as cité quelqu'un tout à l'heure pendant cette interview, Zinedine, Zidane, j'imagine qu'il fait partie des gens que tu respectes dans ce monde. Il y a d'autres gens comme ça dans le football qui t'ont marqué ? Oui, ils sont nombreux. On est allé chez Zidane parce que je parlais de l'apprentissage au quotidien. Ma référence dans ce que je fais, celui que je n'appelle pas aujourd'hui, c'est Thomas Conno. Oui, que j'ai eu la chance, vraiment la bénédiction de rencontrer au sorti d'une Coupe du Monde en 1999. C'était au Nigeria et jusqu'aujourd'hui, on ne s'est pas quitté. Oui, on ne s'est pas quitté. Quand il a fallu que je signe à l'Espagnol, c'est lui qui m'a demandé parce que j'avais les clubs anglais. Il m'a demandé de venir à l'Espagnol parce qu'il connaissait mon CEL, il connaissait le club. Je n'ai même pas hésité, je n'ai appelé personne d'autre parce que je connais ce qu'il représente pour moi. On va rester toujours dans le cadre du pays. Il y en a qui ont beaucoup compté. Et pour moi, il y a Patrick Mboma, il y a Jérémy avec qui je parle tous les jours. Il y a Samuel, il y a Rigo. Toutes ces générations, je n'ai pas oublié le Femako. Il y a personne d'âme. Et tous ces aînés qui m'ont apporté, je te disais, je retrouve aujourd'hui en sélection Salomon Lembé, qui est un grand frère, je l'ai parlé, qui m'a tenu par la main pour m'amener en sélection. Boumsong, que j'ai rencontré quand j'arrive au Havre, étant gamin. Donc j'ai cette chance-là d'avoir eu tout ce monde-là, une multitude de très belles personnes qui m'ont permis d'avancer. Aujourd'hui, c'est vrai, je connais une génération plus jeune, qui a ses défauts comme la nôtre, mais ils ont aussi beaucoup de maturité, ces enfants, ces jeunes que je comptais aujourd'hui. Et avoir connu des gens comme ça a été quelque chose de phénoménal. J'ai rencontré Bernard Lama, et j'ai voyagé avec lui après le match contre l'Égypte, après la Coupe d'Afrique 2010, en Angola. Pour moi, c'était Thomas Kono, c'était Bernard Lama. L'avoir et pouvoir changer avec lui, avoir des conseils, ça a toujours été ça, cet univers du sport. Mais des gens qui avaient déjà d'autres valeurs, qui m'ont écouté d'autres valeurs, de l'investissement, du sacrifice, du respect. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en contact, ça c'est beau. Alors, Edric, je ne peux terminer cette interview sans te féliciter, mais vraiment, tu es un très bon gardien. Je crois que tu le resteras encore pendant 20 ans. Je ne sais pas pourquoi on parle de fin de carrière bientôt, mais tu es un excellent gardien. Tu me fais aimer le foot, moi je suis une femme, tu sais bien que les femmes aimer le foot, c'est deux choses. Tu as une façon même sexy d'arrêter le ballon, j'ai envie de le dire. C'est tellement fort quand c'est Caménie qu'on aligne. Du coup, comment tu as appris à être gardien de but ? Est-ce que tu as appris ça à l'école ? Ou alors, c'est depuis l'enfance ? Contrairement... Et pourtant, tu étais avant-centre, je crois. J'ai joué dans presque tous les postes de chant. Contrairement à ce qui se fait dans les écoles, moi je n'ai pas appris à être gardien de but. Je peux dire que je suis né gardien de but, même si j'avais les talents de joueur de chant et tout ça. Mais je suis né gardien de but parce qu'à un moment donné, quand il fallait prendre des décisions, quand il fallait faire que je retournais toujours dans les buts, et tu vois, aujourd'hui, il y a peu d'enfants qui aimeraient être gardien de but. C'est rare. J'ai même ouvert une école de gardien de but. Je te dis, gratuit. Non. À Yaoundé et à Douala, où j'offrais le matériel aux enfants avec des coachs à leur disposition, ils ne se sont pas présentés. Ils ne veulent pas être gardien de but. Tu vois la différence ? C'est incroyable. Comment expliquer qu'il n'y ait pas cette envie ? Et pourtant, vous êtes de véritable star. J'étais choqué, surtout pendant du Cameroun. Une terre de gardien de but. J'ai dit, non, mais ce n'est pas possible. Moi, je pouvais tuer pour qu'on me donne une paire de gants. Que j'ai eu, ma première paire de gants, c'est quand je suis arrivé au Havre en 96. Vous vous rendez compte ? Et tu as des enfants aujourd'hui qui ont des gants, qui ont des équipements, mais qui ne vont pas au sein de l'entournement. Certains prennent ça comme une punition même, d'ailleurs. Oui, parce que tout le monde veut être messi, le nez messi, tu veux être cristiano, et tous ces avant-centres qui marquent, en Afrique, c'est Tos, c'est Drogba. Pourtant, toi, tu as réussi à donner envie aux Camerounais. Oui, oui, à cet an, j'étais flatté quand, par exemple, Fabrice Olinga, il m'a dit, Ranka, quand j'étais vu jouer, j'ai dit, ah non, ça, il va falloir que... Ça, c'est flatteur de l'entendre, parce que, comme je le dis toujours, moi, je n'ai pas vraiment vu, justement, qu'on a un live, mais j'ai vu ces vidéos, et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je ne peux qu'être que gardien de but. Mais aujourd'hui, on ne retrouve pas ça, c'est dommage. Mais écoute, il faut ouvrir l'école encore, et puis on va voir, on va faire un peu de communication. Oui, ça, on va voir, mais je pense que, comme on a fait une fois, ils ne sont pas venus, on aurait mieux fait de prendre ce matériel, de le convertir en aliments pour les enfants qui meurent de faim et des produits pharmaceutiques. Mais il ne faut pas regretter, on a essayé quelque chose, ça n'a pas pris, et on va regarder la prochaine fois. Je n'ai pas envie de te quitter, et pourtant, il faut bien qu'on mette la clé sous le paillasson. Merci en tout cas, Idriss Carlos Kameni, de nous avoir reçus ici, chez toi. On se dit à très bientôt, sur un terrain, ce sera où ? En Égypte ? Mais te retenir, je serai contre le professionnalisme. Le grand brossi va dire, mais il est où ? Voilà, donc, non mais c'est un... C'est le monsieur qui enlève mes employés. Je ne le ferai pas, sinon ce serait un grand problème. Non, c'est un plaisir de vous avoir, et comme on dit, dans l'espoir de nous revoir sur les terrains, ça ne passe pas en club, ce ne sera pas possible cette année, ça c'est clair, parce que je ne suis aucune liste. Peut-être à la Cannes, si jamais j'y vais, et peut-être en début de saison prochaine, en espérant retrouver une belle pelouse européenne où je continuerai à donner et à prendre plaisir. Ce que j'aime chez lui, c'est dans ce côté tranquille qu'il a l'air de ne pas du tout s'embrouiller, il voit les choses venir, les choses partir, il croit à son destin. Je pense qu'on ne devrait pas se stresser pour des choses qu'on ne maîtrise pas. Quand ça ne dépend pas de toi, tu ne peux rien faire. Tu dois être calme, mais quand ça dépend de toi, s'il faut que tu t'entraînes deux heures, tu t'entraînes deux heures, une minute, s'il faut que tu le fais, mais quand ça ne dépend pas de toi, qu'est-ce que tu fais ? Si tu te prends la tête, c'est le problème de santé que tu vas avoir. Tu ne vas pas dormir stressé et tout ça. Non, je ne veux pas encore perdre les cheveux, tu vois, j'en ai encore juste un peu, donc je vais les garder. Est-ce que tu as dormi le 21 février 2016 ? Ça te dit quelque chose cette date ? 21 février 2016, tu as arrêté le pénalty de quelqu'un ? Ah non, c'était Cristiano. Oui, c'était Cristiano Ronaldo. On a du mal, je n'ai pas dormi, pourquoi ? Ce n'est pas parce que j'ai arrêté le pénalty, parce qu'on a du mal à dormir après les matchs. Et comme en Espagne, on joue souvent très tard, donc le temps que l'adrénaline baisse, que le corps retrouve dans la qualité, tu peux te retrouver au lit. Moi, je finis souvent des matchs, j'arrive à la maison, il est une heure, ou 23 heures, j'essaie de dormir. Je dis, bon, je vais tout éteindre, je vais me cocher. Je me coche à deux heures du matin, j'ai des jeux comme ça. Oui, ce n'est pas souvent facile. Mais merci de me rappeler ce beau moment. Tu sais, c'est l'un de ces pénalty que j'ai arrêté, parce que ce n'était pas le premier, mais c'est toujours bien de rafraîchir. C'est un passe-à-face, là, c'est moi le Camerounais. Non, mais ça, c'est bien. C'est pour ça qu'on fait ce boulot. On doit être fiers de ce qu'on fait. Moi, je suis content quand je défie un avancé. Quand je sais qu'il me traite tous les noms parce qu'il ne l'a pas marqué. Tu vois, mais de manière professionnelle. Parce que c'est ça, le boulot, l'avancé, c'est que le gardien ne veut pas prendre de but.